bonjour à tous alors je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le thème du voyage astral alors je suis déjà à la septième vidéo sur ce thème oui je sais le temps passe très vite et donc si vous avez perdu quelques épisodes je vous invite à aller sur la page principale de mon canal pardon de mon canal youtube pour voir les vidéos précédentes et arriver à mieux comprendre de quoi je vais parler dans cette vidéo donc comme le titre l'indique aujourd'hui je vais vous donner quelques petites astuces et techniques pour faire en sorte que votre sortie de corps dure le plus longtemps possible alors généralement la première préoccupation des débutants de cette pratique est de ne pas pouvoir retourner dans son corps physique mais ceux qui ont déjà fait l'expérience d'une sortie de corps ou qui sont habitués à faire régulièrement ce genre de choses se seront certainement rendu compte que la chose la plus difficile d'un voyage astral est au contraire de ne pas être rappelé constamment pour n'importe quelle raison à réintégrer son corps les longs voyages astraux sont rares surtout si on n'a pas pris les précautions nécessaires afin de pouvoir expérimenter une sortie de corps sans être dérangé et coupé dans notre élan alors sachez que la majeure partie des voyages astraux surtout chez les débutants ne dure pas plus de quelques secondes voire quelques minutes donc passons au vif du sujet alors premièrement commençons par les mesures à mettre en place avant de commencer les techniques de relaxation pour pouvoir effectuer un voyage astral alors je tiens à le rappeler une autre fois pour toutes vos questions qui concerne les techniques de sortie de corps je ne suis pas la bonne personne à qui s'adresser parce que je fais des sorties de corps de manière spontanée c'est à dire que je m'endors et je me réveille entre parenthèses en astral ou à l'intérieur d'un rêve lucide donc je ne passe pratiquement jamais à travers ce processus de relaxation du corps où on ressent ensuite des vibrations des bruits dans les oreilles etc etc il est donc inutile de me poser des questions pour résoudre des problèmes que vous pouvez avoir en mettant en place les techniques pour sortir de votre corps parce que je ne pourrais pas y répondre je ne suis pas qualifié pour y répondre alors retournons au sujet de cette vidéo ces premières choses peuvent sembler banales mais je préfère tout de même les énoncer parce que j'ai appris avec le temps que les choses qui pour moi peuvent être évidentes ne le sont pas forcément pour tout le monde alors première chose choisir un endroit silencieux et faire en sorte qu'il le reste pendant votre sortie de corps si l'endroit que vous avez choisi pour effectuer le voyage astral est un endroit bruyant ou peut l'être un certain moment je vous conseille d'utiliser des instruments appropriés afin bien sûr d'en réduire l'influence donc par exemple pour ma part j'ai la chance d'habiter à côté d'une voie ferrée donc deux ou trois fois pendant la nuit des trains passent ce qui provoque un bruit de fond qui peut être perçu par mon oreille physique donc ce n'est pas un bruit constant mais il m'est arrivé plusieurs fois de revenir dans mon corps à cause de la perception de ce bruit donc vous pouvez utiliser des boules caisses ou bien positionner par exemple des coussins sur chaque côté de votre tête pour atténuer le bruit ou tout simplement si vous en avez la possibilité bien sûr de trouver un endroit silencieux la même chose vaut pour la lumière si vous avez l'habitude par exemple de dormir avec des volets ouverts et que le passage d'une voiture en pleine nuit ou par exemple le lampadaire dans la rue peut vous déranger je vous conseille là aussi de faire en sorte d'éliminer d'éliminer pardon d'éventuelles sources d'ennuis en fermant les rideaux ou en mettant par exemple un bandeau sur vos yeux et ça c'est bien sûr surtout valable si vous essayez de faire une sortie de corps en plein jour d'autres facteurs externes qui peuvent vous ramener dans votre corps est malheureusement pour ceux qui sont en couple la personne qui dort à vos côtés alors là je me suis focalisé sur la relation de couple mais il y a certainement des personnes qui ne sont pas en couple mais qui par exemple dorment avec leurs enfants leurs animaux de compagnie etc donc le problème dans cette situation c'est que l'autre personne ou l'animal pendant la nuit en plus de faire des bruits comme ronfler ou grincer des dents mais comme j'ai déjà dit ces désagréments peuvent être facilement être éliminés peuvent également bouger pendant la nuit et le contact physique sera alors inévitable donc là le seul moyen est ou de dormir seul en profitant du fait que par exemple l'autre personne est absente ou en ce qui concerne l'animal de compagnie et de le mettre simplement à l'extérieur de la pièce et fermer la porte pour qu'il évite de rentrer bref en règle générale n'importe quelle stimulation de vos sens physique vous ramènera immédiatement dans votre corps il est donc important d'en éliminer un maximum donc ça ce sont les choses principales à mettre en place avant un voyage la deuxième étape est de trouver une position optimale pour le corps alors je sais que généralement il est conseillé d'adopter la position dite du mort c'est à dire allongé sur le dos avec les jambes jointes et les bras disposés le long du corps si cette position vous convient afin de rejoindre un état complet de relaxation de votre corps alors adopter là pour ma part je me sens très inconfortable dans cette position et j'ai vu que les fois où j'ai réussi à faire une sortie de corps volontaire direct très rarement j'étais ou légèrement assise dans mon lit avec donc la partie haute de mon corps légèrement surélevé grâce à des coussins ou alors j'étais en position fétale couché sur le côté droit je vous conseille donc d'éviter les positions qui vous coupent la circulation sanguine sous peine au bout de quelques minutes de commencer à ressentir des fourmillements dans certaines parties du corps et donc vous obliger à bouger et à recommencer le travail de relaxation depuis le début ou bien si l'engourdissement parvient lorsque vous avez déjà réussi à rejoindre l'astral vous serez comme dans les cas précédents rappeler dans votre corps physique alors bien sûr tous les stimuli physiques ne peuvent pas être totalement évité comme par exemple une fois j'ai été rappelé dans mon corps parce qu'un moustique s'était posé sur mon front et j'avais ressenti le picotement ce qui m'avait immédiatement fait retourner dans mon corps donc ça c'est seulement un exemple parmi d'autres ou comme par exemple avoir des enfants bas âge qui nous appelle en pleine nuit en pleurs ou quelqu'un qui vient frapper à notre porte voilà ce n'est pas quelque chose de prévisible bien sûr une autre chose importante que j'ai oublié de mentionner et bien évidemment d'éteindre également son téléphone afin d'éviter d'être dérangé par une sonnerie ou le bip d'une notification une autre chose que j'ai oublié aussi et de ne pas oublier d'aller aux toilettes pour vider sa vessie parce que sinon vous risquez d'être rappelé dans votre corps à cause de ce stimuli donc passons à la deuxième partie de cette vidéo et voyons ce qui pourrait faire en sorte une fois en astral de nous faire revenir dans la réalité alors premièrement les fortes émotions sont une des principales causes d'un retour prématuré si vous éprouvez par exemple une très grande peur la réintégration de votre corps est garantie donc généralement en ce qui concerne la peur le fait de retourner tout de suite dans son corps a au final un côté assez positif parce que cela nous permet de fuir une situation qui pour nous peut être insupportable mais cela peut être vrai aussi si l'on éprouve une immense joie si le ressenti d'une telle intensité n'est pas gérable nous finissons par aller nous réfugier dans notre corps physique une autre chose importante pour éviter de terminer trop rapidement notre voyage et de penser justement à notre corps physique vu que c'est notre pensée qui crée notre environnement en pensant à votre corps vous vous connecter inconsciemment à lui et aux sensations que vous avez en étant à l'intérieur et donc vous y retourner et vous vous réveillez le fait généralement de rester trop près du corps physique pendant trop longtemps fait qu'il se crée une espèce de centre gravitationnelle créée par votre corps et il est donc conseillé à peine lâché celui-ci de s'en éloigner pardon le plus rapidement possible pour éviter d'y être rappelé comme un aimant donc ça ce sont les éléments internes au voyage astral à connaître afin de le faire durer mais que se passe-t-il si bien que l'on ait mis en place toutes ces précautions pour éviter un retour nous sommes tout de même rappelé dans notre corps physique alors j'ai quelques trucs que j'ai trouvé pour pouvoir retourner immédiatement en astral et finir ce que je voulais faire alors en réalité j'ai trouvé une seule combine pour pouvoir le faire mais qui est toujours très efficace donc je vous en ai parlé déjà dans la vidéo de voyage astral le premier épisode sur le congrès international donc qui a déjà vu cette vidéo c'est déjà de quoi je suis en train de parler alors ce qu'il faut savoir c'est que lorsque je suis rappelé neuf fois et demi sur dix j'ai décidé signe annonciateur de ce rappel ou du moins c'est ce que moi j'ai constaté donc ça ne veut pas dire que ce soit pareil pour tout le monde bien sûr d'ailleurs en ce qui vous concerne si vous avez trouvé des choses différentes par rapport à ce que moi je dis dans cette vidéo je vous invite comme toujours à l'écrire dans les commentaires en dessous afin de les partager avec le plus de personnes possibles alors pour ma part quand je me sens rappelé dans mon corps tout l'environnement autour de moi commence à devenir flou je sens cette déconnexion physique avec l'endroit où je me trouve et c'est comme si quelqu'un baissait la lumière alors ce processus généralement dure entre une et deux secondes pendant ce laps de temps j'ai compris que si je fixe mon attention sur un objet qui se trouve à proximité il se crée un espèce de lien avec ce même objet une fois retourné dans mon corps sans bouger et sans ouvrir les yeux je continue à visualiser l'objet choisi et une seconde après être revenu dans mon corps je suis de nouveau catapulté en astral dans l'endroit où j'étais quelques jours quelques secondes auparavant alors généralement ce truc marche à tous les coups à part bien sûr si le stimuli dans la réalité a été trop intense ou s'il concerne une partie de mon corps comme par exemple lors lors l'engourdissement d'un de mes membres et et que je suis obligé de bouger pour éliminer cet inconfort donc voilà il me semble que j'ai tout dit pour une fois j'ai réussi à faire une vidéo assez courte si vous pensez qu'il manque des éléments pour compléter cette vidéo n'hésitez pas à me les signaler dans les commentaires et qui se trouve en dessous encore une fois en me posant des questions ou en ajoutant vos propres observations sur des sorties de corps que vous avez effectué vu que je ne publie une vidéo que tous les quinze jours parce que je ne fais pas de ce canal youtube mon travail et je ne veux pas faire de ce canal youtube un travail j'ai un autre travail en dehors qui me permet de vivre convenablement si vous voulez être informé lorsque je publie pardon je vais pas y arriver aujourd'hui de nouvelles vidéos il vous suffit de cliquer sur s'inscrire qui est en dessous et sur la petite cloche qui est à côté en attendant je vous remercie encore une fois pour m'avoir suivi jusqu'à la fin et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine vidéo ciao